coucou les petits chats j'espère que vous allez bien je retrouve donc en ce jour c'était tout noir dans ma chambre on a tout fermé parce qu'il fait beaucoup trop chaud encore une fois mais vous voyez là parce que j'ai une super lumière donc je rentre juste de la japan expo on est dimanche aujourd'hui en fait on y est allé on est arrivé sur ville peinte pour ceux qui savent pas ça se exposition c'est chaque année à peu près toujours la même date au mois de juillet sur jeudi vendredi samedi dimanche à japan expo c'est culture japonaise animation manga jeux vidéo voilà j'en passe et des meilleurs il y a un peu de tout quoi voilà enfin tout ce qui concerne à peu près le japon et puis même bien au delà parce que finalement on a du marvel on a du on a du on a du quoi on a un peu de tout en fait voilà et donc on y est allé on n'est pas le jeudi enfin on est arrivé sur place le jeudi soir on est allé vendredi et samedi et là on rentre aujourd'hui on est dimanche on a dormi sur place quand même parce que on avait pas envie de couper la journée du samedi donc voilà donc je viens vous faire un petit retour de mes achats là bas sur comment ça s'est passé etc alors ça n'intéressera forcément pas tout le monde mais tant pis enfin voilà les vidéos j'ai envie de faire des vidéos qui me font envie aussi donc voilà je pense que certaines ça les intéressera d'autres moins mais tant pis donc la japan expo nous on a fait des cosplays donc les cosplays c'est des déguisements de personnages de manga d'animé de ce que vous voulez de films même des fois etc donc le vendredi on a fait enfin moi j'ai fait sailor moon et mon homme était un homme masqué j'ai pas enfin j'ai des photos qui viennent de nos portables mais je vous posterai des photos sur instagram rejoignez moi d'ailleurs sur instagram si vous voulez où il y aura des photos un peu professionnelles qui seront postées j'attends de les récupérer en fait je pense que ça va pas arriver tout de suite le temps qu'il les traite et qu'il les retouche etc mais quand je les aurais je vous les mettrais et puis hier on a fait on était dans un autre cosplay moi j'étais fait valentine du manga kobo bebop qui fêtait ses 20 ans cette année ça fait enfin j'ai l'impression que c'est hier que je leur l'ai ce manga c'est vraiment un manga super bien pour celles qui connaissent pas kobo bebop c'est une ambiance très jazzy avec des chasseurs de primes etc donc moi j'étais en fait valentine et l'héroïne et mon homme était en spake spiegel le héros du manga enfin de l'animé voilà on s'est bien marré pour une fois ils avaient régulé un peu la température ils avaient bien mis la clim donc ça va il y avait beaucoup beaucoup de monde quand même et donc j'ai fait quand même quelques achats même si très honnêtement je trouve que ça coûte extrêmement cher à la japan expo maintenant enfin c'était déjà le cas avant mais là c'est de pire en pire enfin il y a vraiment des trucs que je trouve sur d'autres sites chinois ou japonais que je paye plus de la moitié moins cher en les achetant sur ces sites là donc franchement ça fait un peu chier de se faire rouler comme ça quand on y va mais bref c'est pas grave donc j'ai acheté que des trucs que je trouvais pas trop cher et voilà donc la première partie ça va être la partie vêtements donc je me suis acheté des t-shirts qui faisaient en déstockage c'était un t-shirt 10 euros 3 t-shirts 20 euros et puis il y avait des des petits blousons des petits trucs comme ça à 10 euros et franchement ça j'ai trouvé que ça valait quand même pas mal le coup c'était que des trucs style star wars marvel un peu manga des trucs comme ça donc j'ai kiffé donc il y a ce t-shirt là que je porte aujourd'hui que en fait j'adore la couleur et puis je trouve qu'avec le bronzage ça ressort vraiment pas mal donc c'est un t-shirt captain america pour ceux qui connaissent je me lève vite fait pour que vous voyez franchement il est super sympa il fait un peu effet passé ici voilà comme le bouclier du captain america et voilà et je le trouve super chouette donc je suis bien contente franchement il est top alors par contre la taille c'était très bizarre parce que normalement quand il y a des toutes petites manches comme ça j'ai tendance à plutôt prendre du M parce que j'ai des épaules de catcher et au final alors j'ai dû prendre S sinon ça aurait été trop grand donc en tout cas bien contente ensuite au niveau des t-shirts alors celui là il faut être fan mais bon moi comme je suis une grande malade de dragon ball j'ai pas pu m'empêcher de prendre celui-ci même si cette couleur orange je la déteste je vais ressembler à une citrou géante mais quoi que je l'ai déjà porté c'est celui là donc le t-shirt avec le petit ici voilà et derrière comme ça et franchement voilà je kiffe bah moi je suis fan de ce qui a animé manga enfin pas de tout non plus mais dragon ball je collectionnais les cartes enfin voilà dragon ball et c'est leur monde je pense que ça a été vraiment les deux trucs que j'ai le plus kiffé les chevaliers du Zodiac aussi il y a d'autres mais bref essentiellement ceux-là donc voilà j'ai pris ça aussi après j'ai pris un truc que je kiffe c'est des espèces de blousons un peu à l'américaine là et en fait celui-ci c'était par rapport à Batman avec City of Gotham Police Department donc il est bleu roi déjà j'adore vous avez le petit truc ici ou là le petit sigle et puis derrière vous l'avez dans le dos et ça tombe genre mais trop trop bien quoi vous voyez voilà et je kiffe mais de trop quoi franchement je suis trop contente et ça ça coûtait que 10 euros et franchement c'est quand même épais et tout enfin franchement je suis super contente parce que celui-là il passe un peu partout enfin si on fait pas trop gaffe que c'est Batman on peut le mettre un peu n'importe quoi en fait donc après moi je m'en fous mais voilà bien contente je me suis pris ensuite un sweat plus pour Noël alors vous allez dire que je prends de l'avance parce qu'on est qu'au mois de juillet mais c'est pas grave je l'ai trouvé trop chou en fait je l'avais déjà repéré sur internet il y a quelques temps de ça et je l'avais pas pris parce qu'il était plus cher que ça et là du coup ça faisait 10 euros encore une fois donc ça valait vraiment le coût et encore il y a eu des réductions du coup vu que quand on en prenait 3 ça faisait 20 euros enfin bref c'est le Star Wars avec non mais franchement voilà quoi ils sont juste trop chou et puis on a un Dark Vader perdu au bout là mais voilà avec les petits bonnets de Noël les Stormtroopers franchement voilà quoi juste trop bien ils taillent super bien alors après c'est du S toujours pareil normalement je prends M mais là j'ai pris du S et ça va nickel je pense que c'est des tailles d'homme en fait enfin je sais pas mais franchement ça m'a fait trop rire et je me suis dit que ça serait fun pour la période de Noël de porter une connerie comme ça après j'ai pris un pull toujours pareil un peu plus pour l'automne ou le printemps à la rigueur début de printemps quand il fait encore un peu frais l'hiver je pense qu'il va être un peu ricra parce qu'il est pas très très épais et quoique avec un sous-pull peut-être je me suis pris le basique le pull Marvel voilà qui pareil était à 10 euros donc vraiment joli avec les petites manches des petites rayures rouges et dedans franchement ils tombent super bien ces pulls j'ai été agréablement surpris je m'attendais vraiment que ce soit de la croûte vu qu'ils les bradaient un peu parce que j'avais un expo pour trouver des trucs bradés il faut se lever de bonheur et là franchement ils sont top donc même si c'est des défauts ou j'en sais rien je m'en fous en fait je les trouve chouettes donc voilà et puis le dernier petit t-shirt vous n'arrive plus à parler qui m'a fait bien marrer c'est un t-shirt Star Wars donc couleur un peu gris anthracite où c'est écrit dessus Skywalker and Sun Landspeeder Service and Repair donc je trouvais le clin d'œil assez sympa pour les fans de Star Wars je pense que vous connaissez du coup voilà il est vraiment sympathique il est un peu plus c'est peut-être celui que j'aime le moins mais c'est plus ce qu'il y avait dessus que je trouvais sympa en fait enfin la petite référence au Landspeeder je trouvais ça fun mais c'est celui peut-être que j'aime le moins au niveau visuel en tout cas voilà mais bon c'est une plus inscription qui m'a fait marrer donc voilà pour les achats vêtements j'ai rien pris d'autre j'ai pas pris de trucs gothiques, lolita machin tout parce que c'est pas trop mon délire moi ce que j'adore c'est plutôt le style steampunk j'ai rien pris parce que je trouve que c'est hors de prix c'est pareil et très honnêtement je pense que je préfère m'acheter des trucs sur Wish qui coûtent beaucoup moins cher parce que c'est pas des choses que je vais porter forcément tous les jours donc ça vaut pas le coup de mettre 70€ dans un bustier ou dans une robe un peu froufrou surtout que je la porterai pas très souvent parce que je peux pas mettre ça pour aller travailler ça va pas le faire donc franchement non je vais pas claquer autant d'argent là-dedans donc voilà après par contre alors là par contre j'ai claqué de l'argent et encore que pas tant que ça j'ai dépensé une soixantaine d'euros je pense dans les produits Sailor Moon mais vous savez que je suis addict à Sailor Moon je vous avais déjà montré ma collection je vous mettrai peut-être la vidéo en barre d'infos pour ceux qui ont envie de la voir pour ceux qui arrivent sur la chaîne voilà je suis dingue de Sailor Moon et là j'avais repéré plein de produits déjà je savais qu'ils avaient sorti du maquillage j'avais pas vraiment osé me lancer et là en fait quand j'ai vu les visuels des maquillages en vrai j'ai halluciné donc c'est une boutique en fait qui s'est installée apparemment récemment d'après ce que m'a dit le vendeur qui s'appelle Manga Story qui est sur Paris et en fait c'était la première fois qu'ils étaient à Japan Expo enfin en tout cas cette partie là visiblement d'après ce que j'ai compris ils ont fait à moins 50% sur tous les produits Sailor Moon et c'était la folie mais genre la folie et encore j'ai pas vu le stand la première fois j'ai pas fait attention en fait parce qu'il y a tellement de choses que j'ai pas fait gaffe donc j'y suis allée vraiment juste avant de partir et quand j'ai vu ça non mais j'ai cru que j'allais mourir franchement j'arrivais même plus à me décider j'étais perdue devant en me disant mais qu'est-ce que je vais prendre il y a trop de trucs c'était ouf quoi enfin moi qui suis fan c'était juste dingue et à moins 50% franchement je pense vraiment qu'ils se faisaient pas énormément de marge parce que moi je les ai vus les produits sur Wish ou AliExpress ou d'autres sites et ils sont pas beaucoup plus chers que ce qu'ils les vendaient d'origine alors là vous rajoutez les moins 50% ça vaut encore plus le coup quoi donc voilà donc je vous montre ce que j'ai eu alors pour ceux qui sont sur Instagram je vous ai déjà montré les produits en live mais j'ai vraiment fait ça à l'arrache et j'ai pas laissé la vidéo tout simplement parce que j'ai filmé la vidéo Instagram j'étais toute nue et que effectivement une de mes copines qui est passée par là au moment du live m'a dit fais gaffe meuf avec le reflet on voit tout donc j'ai pas laissé la vidéo j'ai vraiment fait ça rapido et puis je l'ai pas posté du coup mais je dirais que j'ai pas fait trop gaffe je déballais ça en vitesse c'est vrai qu'avec le reflet des trucs un peu brillants après moi on voyait un peu des trucs donc voilà donc je l'ai pas laissé donc en cadeau vu que j'avais dépensé une soixantaine d'euros je pense j'ai eu droit à des petites lunettes Sailor Moon quand même voilà elles sont une mocheté sans nom franchement quoique ça peut être rigolo en même temps vous voyez vachement le reflet du rond en face là ça fait oh putain on dirait une tarée je ne tape un délire toute seule et donc en fait vous avez du su pour ceux qui connaissent Sailor Moon on voit absolument rien ça fait pas du tout le signe bon c'est tous les sigles de Sailor Jupiter Sailor Moon etc enfin bref la lune tout ça donc c'est un cadeau donc il me l'a offert j'ai pris j'ai pas cherché à discuter alors je l'ai laissé dans les emballages parce que les emballages sont juste trop cute et franchement je crois que je les jetterai jamais je sais pas comment je vais faire pour les stocker mais c'est trop cute quoi donc j'ai pris le Rainbow Moon Chalice Chic c'est tout écrit en jap derrière regardez-moi le packaging comme c'est trop mignon quoi franchement j'ai trop kiffé je crois que je l'ai payé 15 euros ça faisait 30 euros au départ mais c'est tellement collectif donc je vais vous montrer ça je vous l'ouvre en fait pour ceux qui connaissent Sailor Moon c'est son calice qu'elle utilise dans une des saisons en fait regardez-moi ça comme c'est trop beau et en fait c'est un blush donc vous l'ouvrez là et vous avez le blush ici dont je ne me servirai sans doute absolument jamais parce qu'il est beaucoup trop rose enfin il est rose poudré très très clair donc moi j'ai la peau trop mat pour l'utiliser vous voyez absolument rien avec cette lumière absolument pourrie si voilà vous voyez un peu là donc c'est vraiment un rose très très pâle mais mon dieu qu'est-ce que c'est beau alors moi qui suis fan franchement je suis comme une dingue je ne peux pas vous dire mieux que ça même à la limite le blush il casse dedans je m'en fous j'ai le petit truc collecteur c'est trop beau franchement enfin après voilà c'est mes délires je me doute que vous vous extasiez peut-être plus devant des trucs bénéfites ou je ne sais pas quoi ou Too Faced ou machin licorne et compagnie ben moi cessez leur monnaie chacun sa merde voilà donc voilà j'ai kiffé j'ai craqué pour ça c'est juste trop chou donc vous les retrouvez ici je ne sais pas si vous voyez bien avec le reflet mais je pense que oui je vais vous les ouvrir et en fait dedans c'est des petits miroirs et des petits comment dire porte-médicaments vous pouvez glisser des petites choses dedans alors je vais vous en sortir un on va sortir celui-ci donc voilà voilà c'est sacrément brillant il y a beaucoup de reflets on ne voit pas grand chose et en fait vous l'ouvrez donc vous avez un petit miroir ici et puis vous le soulevez ici et vous avez de nouveau hop un petit truc là pour poser vos médicaments par exemple ou vos petits secrets que vous refermez et voilà et c'est trop mignon après franchement je me dis limite on peut mettre un truc en dessous enfin faire se créer un blush se créer un gloss ou je ne sais pas quoi soi-même pourquoi pas pour avoir un super packaging là-dedans pourquoi pas peut-être que j'essaierai de faire un truc comme ça mais c'est tellement beau franchement enfin voilà non mais je me jure je suis limite émue quand même d'avoir ça c'est fou en fait comme ça mais je ne me refais pas ensuite j'ai pris le Miracle Romance Makeup Powder donc toujours le packaging à tomber enfin le vraiment le carton les cartons sont trop beaux je ne pense pas que je pourrais les jeter et en fait c'est une poudre une poudre irisée que je n'ai pas prise parce que j'ai la peau de toute façon beaucoup trop grasse donc non et il y avait un blush ici voilà il est trop beau et il est trop magnifique et voilà et dedans vous avez la petite poudre avec la petite houppette et donc elle est là bon dedans il y a un truc dessus comme ça et vous en avez ça et vous avez la poudre c'est la poudre de ma grand-mère à l'époque c'est trop fou en fait ça me rappelle des souvenirs et voilà et je suis contente vous allez dire que je suis tarée mais pas grave je suis contente parce que j'adore j'ai appris tout ce qu'il y a eyeliner tout ça parce que ça par contre je me suis dit si tu t'en sers il ne va plus rien rester alors ça c'était un peu con mais ça je me dis au pire je me sers je finis la poudre et ben je garde le boîtier et je peux toujours en faire quelque chose en suite j'ai pris un parfum que d'ailleurs je n'avais pas senti donc vous ne savez pas s'il sentait bon au final je trouve qu'il sent très bon ils sont assez sucrés celui-là je me rappelle que j'ai payé 15 euros c'est donc l'autre toilette donc le packaging toujours aussi cute et donc il faut que je ne me casse pas tout n'est-ce pas c'est le valoir la bouteille est encore extrêmement mignonne voilà et il sent vraiment le sucre enfin truc très girly mais franchement j'aime bien sans méconner je crains vraiment pas c'est ça le pire bon ben voilà c'est très joli après j'ai pris le make-up moisture rouge voilà toujours le packaging charmant donc c'est un rouge à lèvres que je n'ai pas essayé encore mais en fait c'est le stylo qu'utilise c'est l'hormone quand elle veut par exemple se changer en je ne sais pas transforme-moi en institutrice transforme-moi en policière voilà et ben elle utilise ça en fait c'est un stylo comme ça et franchement c'est trop beau enfin moi je suis fan je suis complètement tarée et en fait vous avez le rouge à lèvres voilà et franchement en plus j'ai l'impression qu'il n'est vraiment pas vilain ah il est vachement crémeux ça fait un peu bon ma lèvre ah ouais non mais il est joli en plus c'est ça le pire ah franchement ben je vais peut-être m'en servir et ça c'est pareil je veux dire même si je finis le rouge à lèvres je m'en fous quoi j'ai le truc le stylo comme ça là et je suis contente quoi et donc pour finir j'ai pris donc des lipgloss donc c'est les communicateurs enfin les espèces de montres avec lesquelles elles se parlent entre elles les cellars donc vous avez celle de toutes les cellars principales c'est à dire que en général ils ne mettent pas ni Saturne ni Uranus ni Pluton ni Neptune c'est les basiques c'est leur moon c'est leur Venus c'est leur Jupiter c'est leur Mars c'est leur Mercury donc c'est sur une montre donc sur un bracelet de montre qu'on peut changer et donc dedans vous avez des gloss donc qui vont je suppose avec la couleur de la cellar en question je ne sais même pas comment ça se change en fait ah si il faut juste ah si ça se glisse juste comme ça en fait on peut changer donc forcément le rose pour cellar moon donc c'est un glace je ne vous souhaite je ne sais pas parce que je n'ai pas encore envie de mettre les doigts dedans à la main tout de suite j'imagine que la cellar Mars doit être un peu rouge oui voilà la cellar Mars est un peu plus rouge c'est leur Mars ok je me demande si je n'ai pas trop maquillage alors je ne sais pas ils ont dû faire un petit rose ah non ah non ils ont carrément fait un bleu un bleu avec des paillettes je pense ouais avec des paillettes un peu bleues ils ont fait un vert pour la Vénus pour la Jupiter oui un bleu c'est un peu vert mais je pense que ça fait un espèce de baume à lèvres à mon avis donc je ne pense pas que ça passe vraiment vert et ils ont dû faire du orange alors pour c'est ça un espèce de orange pour c'est leur Vénus waouh et bah c'est très très mignon franchement voilà voilà c'était donc mes petits achats de la Japan Expo oui je sais c'est des trucs parfois qui sont un peu débiles mais c'est moi et ça fait partie de moi et donc je ne peux m'empêcher d'être fan de Sailor Moon c'est comme ça alors c'est pas forcément ma comment dire mon manga ou mon animé préféré il y en a d'autres que je kiffe plus que Sailor Moon en termes de d'histoire de graphisme etc mais Sailor Moon c'est juste culte c'est toute mon enfance c'est une partie de mon adolescence parce que je me suis retapé tous les épisodes quand j'étais ado même encore maintenant des fois je me les refais régulièrement et c'est vraiment le truc nostalgie souvenir et c'est vraiment pour moi la magical girl qui me faisait trop rire et j'adorais même les autres Sailor Sailor Saturne a été trop badass Sailor Pluton pareil j'aimais bien Neptune et Uranus en fait toutes les Sailor un peu annexes non même Sailor Mars j'ai kiffé Jupiter aussi en fait je les aime presque toutes sauf Sailor Vénus que j'aimais pas trop et Sailor Mercurie un peu moins aussi mais voilà en fait je le kiffe j'adorais Luna enfin je voilà c'est un univers que j'aimais trop quand j'étais gosse et donc forcément ben voilà c'est mon petit truc actuel ça me fait rire et j'aime bien collectionner ça voilà et ben en tout cas je vous fais de gros gros bisous si ça vous intéresse j'ai fait une commande solde chez Buru mais c'est que des maillots de bain c'est la première fois que je commandais des maillots de bain sur leur site parce qu'ils étaient vraiment pas chers ils étaient à une huitaine d'euros et franchement j'en ai pris 4 je crois sauf que j'ai oublié d'acheter un bas de maillot de bain donc il faut que je le recommande mais j'ai reçu ma commande là donc si ça vous intéresse quand j'aurai reçu le bas de votre maillot de bain sinon ça sert à rien je vous ferai une vidéo sur les maillots de bain alors oui je me mettrai peut-être en maillot de bain pour que vous voyez comment il tombe voilà je m'en fous en fait de me montrer un maillot de bain de toute manière je suis en maillot de bain sur Instagram je suis en maillot de bain sur Facebook je suis en maillot de bain sur la plage je suis en maillot de bain à la piscine les gens me voient donc je m'en tape j'irai pas forcément vous essayer de la lingerie parce que je trouve que c'est un petit peu plus personnel et encore que je suis pas à poil non plus voilà donc si ça vous intéresse je vous ferai une vidéo quand j'aurai reçu le bas du coup que j'ai oublié d'acheter puisque c'est des trucs qui sont dépareillés enfin voilà donc faut que je le commande et bah je vous ferai une vidéo au bout et puis bah suivre mon prochaine vidéo à mon avis ça sera l'ouverture de mon colis Makeup Revolution puisque j'ai fait les soldes et j'ai très hâte d'ouvrir ce petit colis voilà je vous embrasse bye Sous-titres par Jérémy Diaz